Je vois qu'il y a encore beaucoup de monde qui arrive. Nous sommes actuellement déjà 78 spectateurs pour cet événement. Bon, ça semble se stabiliser. Alors, je vais commencer. Merci à tous d'être là aujourd'hui pour ce deuxième midi-conférence sur le thème de la dépression et des troubles liés à l'usage d'opioïdes. Alors, comme présentateur, nous avons aujourd'hui le docteur Didier Jutra-Aswad, qui est chercheur clinicien FRQS au CHUM et aussi chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances, professeur agrégé du département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal et président du Centre d'expertise et de collaboration en tout concomitant RUIS de l'Université de Montréal. Bonjour Didier. Bonjour tout le monde. Nous accueillons aussi aujourd'hui pour présenter avec vous Jean-Nicolas Proulx, travailleur social au service de psychiatrie et de toxicomanie du FUM et coordinateur clinique, service social psychiatrique du programme Mère-Enfant, service social du FUM. Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour. Alors, avant de vous laisser démarrer votre belle présentation, je rappelle à notre public les modalités qui peuvent lui permettre d'échanger avec vous après l'événement. Alors, durant toute la présentation, vous pouvez soumettre les questions que vous vous posez en utilisant l'onglet questions-réponses qui est en bas dans la barre du webinaire. Les questions vont rentrer pendant toute la présentation, puis après, nous aurons jusqu'à 13h30 pour vous répondre. Donc, il sera aussi possible pour vous, si vous le souhaitez, de poser vos questions en direct en levant la main, ce qui me permettra de vous donner la parole pour poser directement votre question à nos deux intervenants du jour. Je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que vous deviez savoir pour aujourd'hui. L'agrandement sera enregistré et sera disponible pour être revisionné en tout temps sur YouTube ensuite. Je laisse donc la parole au docteur J.T. Aspad et à Jean-Nicolas pour la présentation. À tout à l'heure. Alors, rebonjour à nouveau tout le monde. Je vais partager ma présentation avec vous. En espérant que tout le monde la voit bien. Alors, donc, c'est à nouveau un grand plaisir pour moi, puis je me permets de, probablement aussi pour mon collègue Jean-Nicolas, d'être avec vous ce midi, puis d'avoir accepté l'invitation de l'Institut universitaire pour vous parler, évidemment, d'un sujet qui nous est cher, donc qui est un, les troubles concomitants, et particulièrement un trouble concomitant spécifique qui est celui de la dépression et du trouble lié à l'usage des opioïdes. Et donc, les présentations ont déjà été faites. J'ai la chance de travailler avec Jean-Nicolas depuis plusieurs années maintenant, et c'est aussi donc un grand plaisir de partager cette présentation-là avec lui aujourd'hui. Donc, d'abord, avant de commencer, simplement vous mentionnez que Jean-Nicolas et moi-même n'avons pas de conflit d'intérêt à déclarer pour cette présentation spécifique-là. D'abord, j'aimerais peut-être aussi vous mentionner, mais probablement que vous êtes déjà un public bien informé, à quel point, en fait, actuellement au Canada, évidemment, on vit une crise, certains appelleraient certainement une crise de santé publique, une épidémie, on peut l'appeler de différentes façons, mais on a un enjeu majeur lié aux opioïdes actuellement au Canada, qui se traduit d'abord par une part non négligeable de la population, qui va éventuellement développer un trouble à l'usage des opioïdes, avec la panoplie, évidemment, de difficultés que ça peut entraîner. Et également, je dirais probablement la conséquence qui est la plus crainte et qui, malheureusement, arrive à une fréquence un peu effarante un peu partout au Canada, qui est le risque de surdoge chez ces personnes-là. Et je dirais, en plus, évidemment, de cette mortalité-là, des conséquences vraiment importantes sur la vie des gens qui vont être accusés d'un trouble à l'usage des opioïdes, on sait qu'il y a aussi tout un fardeau qui est associé au fait que ces gens-là ont plus de chances de développer des problèmes de santé mentale, donc les personnes qui vivent avec un trouble lié à l'usage des opioïdes, et notamment le risque de développer une dépression. Dans certains échantillons, certaines études montrent jusqu'à près du trois-quarts des gens, en fait, qui vont à un moment ou à un autre de leur vie souffrir d'un trouble lié à l'usage des opioïdes. Pendant longtemps, on s'est beaucoup préoccupés de la question, est-ce que c'est la poule ou l'œuf, qu'est-ce qui cause quoi, etc. Ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est qu'on mette de côté ce débat qui, à mon avis, est peut-être un peu stérile, que l'un ou l'autre, en fait, des problématiques mènent à l'autre problématique. En fait, je pense que autant les données scientifiques que terrain nous montrent qu'il n'y a pas un profil ou une trajectoire qu'on rencontre chez tous les individus. Il y a des gens chez qui le TUA va précéder la dépression. Parfois, c'est l'inverse. Dans d'autres cas, les deux problématiques sont intrinsèquement liées. Mais l'idée, je pense, qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les gens qui souffrent de TUA, dans la majorité des cas, vont vivre à un moment donné ou à un autre de leur vie un épisode dépressif. Et évidemment, cette comorbidité-là n'est pas bénigne. Ce qui n'est pas bénigne, puis une des raisons pour laquelle je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'intérêt ou un intérêt certainement grandissant autour de cette problématique-là, c'est cette présomption, je dirais, ou cette crainte, en fait, que la dépression ou le trouble de santé mentale puissent influencer l'évolution des gens qui souffrent de TUA et notamment les succès en traitement, notamment pour les traitements où on va utiliser les agonistes des opioïdes. Et a été souvent colporté, d'ailleurs, j'en étais à un certain moment dans ma vie, moi-même un peu coupable. C'est cette idée qu'on prend un peu pour acquis que quand quelqu'un sur des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, que nécessairement le problème de santé mentale va altérer négativement le pronostic de la problématique ou du traitement, en fait, de la dépendance. Et voulant un peu, je dirais, aller fouiller cette question-là puis s'assurer qu'on n'était pas dans des préjugés, je dirais, on a mené dans un laboratoire avec quelques étudiants et des cochercheurs, une revue systématique de la littérature pour aller vraiment fouiller, en fait, cette question-là, à savoir est-ce qu'effectivement la dépression a un impact négatif sur le traitement du traitement par agoniste des opioïdes? Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que la majorité des études semblait nous montrer que oui. En fait, effectivement, le fait de présenter des symptômes dépressifs ou de dépression a un impact sur à la fois l'usage d'opioïdes et parfois la rétention en traitement. Par contre, ce qui est intéressant, puis ce que vous voyez sur cette diapo-là, puis justement, c'est comme un ultra-filtreur résumé de cette revue systématique de la littérature, parce que ça, ça semble nous indiquer, c'est que ça ne va pas toujours dans le sens qu'on pense. Alors, ça ne va pas nécessairement, la présence des symptômes dépressifs, toujours être associée à une augmentation de l'usage d'opioïdes, puis à une diminution de la rétention en traitement. On a certaines études, en fait, qui semblent nous indiquer que, en fait, même au contraire, dans certains contextes, la présence d'une dépression pourrait améliorer ou être associée à des issues du traitement du TUO, du trouble d'usage des opioïdes, qui serait plus favorable. Et une des hypothèses, en fait, derrière ça, c'est la possibilité que, en fait, l'impact de la dépression, puis je vais vous dire une évidence, mais je vais vous dire pourquoi faire de la recherche pour ça, mais les cliniciens vont dire que ça vient du bon sens. Mais une des hypothèses, en fait, c'est que, évidemment, quand on présente une dépression, l'impact de cette dépression-là sur le trouble d'usage va dépendre de comment la dépression est prise en charge. Puis si on a des hypothèses, c'est qu'ici on a une dépression, puis qu'on a des traitements appropriés, bien évidemment que l'issue de tout ça est fort différente de si on présente une dépression, qu'on est sous traitement pour un TUO et que, finalement, on n'a pas accès à des traitements qui sont adéquats pour notre condition. Une des... Puis, évidemment, donc, il y a beaucoup de travail à faire pour tenter de délucider un peu ces questions-là, puis en fait, essentiellement, comprendre comment et pourquoi des symptômes dépressifs pourraient, à la fois avoir des effets parfois délétères, ou dans d'autres circonstances bénéfiques sur l'évolution du traitement d'un TUO. Et, bon, peut-être certains d'entre vous la connaissez, l'étude Optima. Évidemment, l'étude Optima, le principal but, c'est de comparer une nouvelle modalité plus flexible d'administration de la buprénorphine à une modalité, je dirais, plus habituelle de prescrire de la méthadone et déterminer, en fait, si, finalement, on peut flexibiliser les traitements du TUO avec de la buprénorphine en ayant les mêmes résultats que des modèles qui sont peut-être un peu moins flexibles et plus difficiles à suivre pour les patients. Et une des choses qu'on va faire dans cette étude-là, c'est notamment évaluer de façon détaillée, tout au long de l'étude, les symptômes dépressifs, l'accès à différents traitements, autant pharmacologiques que non pharmacologiques, qui devraient, on l'espère, peut-être nous aider à élucider, du moins en partie, en fait, toute la question de savoir comment et dans quel contexte la dépression, les symptômes dépressifs peuvent avoir un impact sur la vie des gens qui vivent avec un TUO et qui seraient en traitement pour traiter cette dépendance-là. Maintenant, la question, évidemment, c'est que même dans un contexte, on devrait faire les choses de la bonne façon et traiter, offrir des interventions pour la dépression chez quelqu'un qui a un trouble lié à usage des opioïdes, il y a un certain nombre d'enjeux, je dirais, et de défis. D'abord, puis je vais y revenir dans quelques instants, mais je dirais que notre arsenal thérapeutique est relativement limité. Et lorsqu'on regarde, en fait, les interventions qui sont actuellement disponibles pour la dépression, essentiellement, on a des approches psychothérapeutiques non pharmacologiques et certaines approches pharmacologiques, on émande beaucoup les antidépresseurs. Et dans les deux cas, en fait, je dirais que la mise en place de cette intervention-là n'est pas simple, même quand on est plein de bonnes intentions puis qu'on veut fournir ou donner accès à ces interventions-là de la meilleure façon possible. Et par exemple, dans le cas de la psychothérapie, bien, ce n'est pas toujours simple, en fait, d'actualiser ce type d'intervention-là dans des populations qui sont parfois dans des situations de grande vulnérabilité, qui n'ont parfois pas nécessairement les moyens de se rendre à des rendez-vous réguliers qui vont, en général, souvent nécessiter des approches psychothérapeutiques. Il y a parfois des gens qui, dans des moments d'instabilité au niveau de la consommation, parfois, par exemple, en début de traitement, vont être dans des états, notamment parce qu'ils sont sous l'effet de certaines substances qui rendent plus difficile d'implanter des psychothérapies, évidemment que si on est sous l'effet d'opioïdes, qu'on a de la difficulté avec notre attention, notre mémoire à court terme, parce qu'on vient tout juste de consommer avant un rendez-vous, il est probablement beaucoup plus difficile d'encoder puis de bénéficier de certaines formes de psychothérapie, du moins, qui nécessitent, je dirais, d'être cognitivement en bonne forme. Et l'autre élément aussi, c'est clairement, c'est l'accès qui n'est pas toujours facile pour la psychothérapie. On sait que, par exemple, les gens qui vont suivre des traitements TAO, même dans des cliniques assez spécialisées, n'auront pas toujours accès, finalement, à des approches psychothérapeutiques pour des conditions assez communes de santé mentale, par exemple la dépression. Et on a le besoin de mentionner, évidemment, que quand ces gens-là sont référés dans le réseau pour avoir accès à de la psychothérapie dans des services publics, par exemple, il n'est pas toujours acquis que ces gens-là vont voir la porte de la psychothérapie s'ouvrir et vont avoir accès à des interventions. Pour ce qui est des antidépresseurs, il y a d'autres niveaux de complications. D'abord, certaines interactions pharmacologiques avec les traitements qu'on utilise pour le TUO. Et je dirais aussi, je vais vous en parler à l'instant, mais on a aussi un manque de preuves pour guider l'utilisation des antidépresseurs et faire les bons choix, en fait, pour déterminer quels sont les antidépresseurs les plus efficaces pour traiter la dépression dans cette population-là. Puis je vous donne un exemple, ça date de quelques années, mais essentiellement, je peux vous dire que les données scientifiques n'ont pas tellement évolué sur le CANMAT, en fait, qui est, je dirais, le groupe canadien qui fait des recommandations sur les guides de pratiques pour le traitement de la dépression et qui s'est notamment intéressé aux meilleures pratiques pharmacologiques pour traiter la dépression chez les gens qui avaient un trouble lié à l'usage des opioïdes. Puis vous voyez, finalement, qu'il y a essentiellement très peu de données pour guider le choix de l'antidépresseur, qui vient essentiellement pas tant d'études négatives qui montreraient que ce n'est pas nécessairement efficace, mais beaucoup plus, en fait, du fait qu'il y a très peu d'études sur le sujet, puis qu'essentiellement, les gens qui sont de toute dépendance, et notamment de dépendance aux opioïdes, vont en général être exclus des études scientifiques portant sur l'utilisation des antidépresseurs dans le traitement de la dépression. L'autre élément, évidemment, au niveau de la psychothérapie, puis le groupe CanMath a fait un peu le même exercice pour la psychothérapie, puis vous voyez essentiellement aussi qu'il n'y a relativement pas ou peu de données très, très, très solides pour guider le choix des types de psychothérapie. Certaines données qui montrent même que lorsqu'il y a certaines interventions, par exemple, de la thérapie négative ou comportementale, qui n'est pas adaptée pour les troubles de santé mentale, pour la consommation, qu'essentiellement, parfois, ça peut même être des résultats qui sont négatifs. Donc, on se retrouve encore, même pour les approches, également pour les approches psychothérapeutiques avec des données scientifiques qui sont, je dirais, certainement imparfaites pour guider le choix des meilleures interventions. Pour vous donner un exemple, en fait, du manque de données puis de la pauvreté des données, puis je vais vous citer un exemple d'une étude qu'on a faite dans notre propre laboratoire pour vous parler de la pauvreté des données. Vous savez, en général, maintenant, actuellement, pour les études utilisant les antidépresseurs dans la population générale ou qui n'ont pas nécessairement de toxicomanie, on parle d'études en général qui vont, on en est rendu à des stades d'études où on va enrôler des centaines, parfois des milliers de patients. Donc, on est vraiment à des stades très avancés pour déterminer vraiment des questions très spécifiques, pointues, par exemple, quel antidépresseur est meilleur, dans quel ordre, par rapport à un autre, etc. Pour ce qui est de la littérature scientifique, sur l'utilisation des antidépresseurs dans la population de personnes, en fait, qui ont un TUO, en fait, les données sont pratiquement inexistantes. Il y a quelques études à droite et à gauche et on parle de très, très, très petites études. On en avait mené d'ailleurs au laboratoire il y a quelques années une étude ouverte, notamment avec l'équipe Ocean, mais aussi l'équipe d'Ukran, où on avait finalement administré, on avait tenté un antidépresseur desvenafaxine, qui a un mécanisme mixte pour traiter la dépression, où essentiellement, l'hypothèse était qu'on devait cibler non seulement la sérotonine, qui est un des neurotransmetteurs classés dans la dépression, mais aussi un autre neurotransmetteur qui est la noradrénaline, avec des résultats, je dirais, relativement intéressants, encore là, c'était une étude ouverte sans placebo. On notait en fait une amélioration progressée des symptômes dépressifs en cours d'études, mais encore là, une très, très, très petite étude sans groupe contrôle qui ne nous permet pas de conclure, en fait, sur le meilleur choix d'un antidépresseur versus un autre quand il vient le temps de traiter la dépression chez les gens qui souffrent de TUO. Et donc, on se retrouve avec, finalement, vous m'entendez jusqu'à maintenant, une problématique qui est drôlement importante. D'abord, le trouble de la visage de l'opioïde qui est associé à une mortalité importante, qui est associé à un fardeau important autant pour les gens qui en souffrent que pour leurs proches et la société de façon plus générale, qui est souvent associé à une problématique comorbide qui est la dépression, qui, évidemment, peut avoir toutes sortes d'impacts sur cette personne-là. Et puis, au-delà des impacts, comme j'en ai parlé sur le traitement du TUO, le fait de souffrir en soi d'une dépression, qu'on a une addiction ou une dépendance ou pas, évidemment, et pas quelque chose qu'on soit à personne qui est associé à plein de difficultés, beaucoup de souffrances psychiques et une atération du fonctionnement important. Et malheureusement, on a actuellement encore relativement peu de données scientifiques pour guider les interventions. Pas qu'on ait, je dirais, on n'a pas d'intervention. Évidemment, on a des interventions pour traiter la dépression. Puis, je pense qu'il ne faut pas non plus s'empêcher d'intervenir sur la dépression dans cette population-là, même si on n'a pas toutes les données nécessaires spécifiques sur quels sont les meilleurs traitements dans cette population-là. Mais il est certain que d'avoir de meilleures connaissances et de meilleures compréhensions de quels sont les meilleurs traitements, en fait, les traitements les plus efficaces pour traiter la dépression dans cette population-là pourrait vraiment nous aider finalement à raffiner nos interventions puis s'assurer qu'on offre aux personnes qui souffrent d'un TEO des meilleurs traitements possibles lorsqu'on va tenter de traiter la dépression. Une des pistes certainement intéressantes, bon, d'abord, oui, il faut plus d'études sur les... Puis comparant les différents traitements de la dépression dans cette population-là, mais certainement qu'une des pistes fort pertinentes pour tenter de cibler des traitements qui sont non seulement plus efficaces, mais aussi acceptables par cette population-là, c'est de s'intéresser à la préférence finalement des gens qui vont vivre avec un TEO quant au traitement pour leur dépression. Et puis ça, c'est encore là quand on est un clinicien, c'est évident, mais on peut avoir le traitement le plus efficace possible si la personne qui doit en bénéficier, ce traitement-là n'est pas tolérable ou n'est pas acceptable ou n'est pas accessible. Bien évidemment, ça ne donne pas grand-chose d'avoir des belles données scientifiques parce que la personne risque de ne pas vouloir utiliser ce traitement-là. Et c'est ce qui nous a mené à mener, dans le fond, vraiment un sondage pancanadien sur les préférences des patients, des personnes qui vivent avec un TEO et qui souffrent de dépression. Puis je vais y revenir dans mes remerciements, mais ce projet-là est un projet qui n'aurait jamais pu être réalisé sans un étudiant sous ma zone, dans mon laboratoire, qui est Gabriel Bastien, un jeune scientifique, chercheur qui est extrêmement talentueux et qui a finalement été central dans la réalisation de ce sondage-là dont les résultats vont être publiés, vont être soumis en fait pour publication dans les prochains jours. Donc je vais y revenir un peu parce qu'évidemment c'est le genre d'initiative de recherche qu'on ne peut pas faire seul et puis Gabriel a joué un rôle central de même que d'autres membres de l'équipe. Essentiellement, ce qu'on a fait par ce sondage-là, c'est essentiellement réellement aller sonder des gens qui vivent avec un TEO qui présentent des symptômes dépressifs d'un peu partout au Canada. Vous avez les sites qui, en fait, on peut dire quasiment de coast-to-coast, donc à la fois dans les provinces de l'Atlantique, au Québec, mais aussi en Ontario et dans les prairies et donc on est allé questionner 165 hommes et femmes qui vivent un TEO avec des symptômes dépressifs et quant à leur préférence et l'acceptabilité de différentes modalités de traitement. On les a aussi questionnés sur leurs préférences quant à leur participation potentielle dans une étude clinique. Donc on les a questionnés à la fois sur les traitements pour la dépression et on les a questionnés en leur disant finalement s'il y avait possibilité de participer à une étude clinique où on irait tester différents types de traitements. Qu'est-ce que vous accepteriez comme modalité de recherche clinique? Et essentiellement, c'était un design, une méthodologie assez simple où on demande les patients qu'on sentait à la participation à cette étude-là. On obtenait des informations sur le plan sociodémographique. On leur faisait passer un questionnaire pour la dépression. On les questionnait brièvement sur leurs antécédents médicaux psychiatriques et on procédait à un sondage à choix discret sur les préférences. J'y reviens dans un instant, tout de suite, qui est une modalité qu'on utilise maintenant pour sonder les préférences des patients en santé. Ça a été à la base développé pour sonder plus sur le marché de produits en marketing, par exemple, pour déterminer quelles étaient les préférences des clients potentiels. Ça a été adapté puis importé finalement au contexte de santé pour déterminer de façon la plus efficace possible quelles sont les préférences des patients par rapport à des traitements qu'on pourrait leur offrir. Vous voyez là un exemple où ce qu'on fait, c'est tout simplement leur poser des questions est-ce que vous préférez un traitement qui est long, qui est court, dont les sessions sont rapprochées avec tel ou tel type d'intervenants. Souvent, le problème avec des questions isolées comme ça, c'est que souvent les gens vont me dire ça dépend. J'accepterais peut-être un traitement qui est plus court mais plus fréquent si ça avait lieu pas loin de chez moi ou de la maison, mais en même temps, j'accepterais peut-être une intervention dont les sessions sont plus longues si l'intervention n'est pas très longue dans le temps. Vous voyez un peu l'exemple de toutes sortes de cas de figure qui fait en sorte que pour les gens c'est parfois difficile de répondre à une question ponctuelle sur un traitement et cette modalité-là de sondage à choix discret, ça nous permet de rassembler plusieurs attributs, donc différentes caractéristiques importantes des traitements et de créer en fait des scénarios et de demander à la personne qu'est-ce que tu préférais? Est-ce que tu préférais par exemple un traitement dont les sessions sont courtes mais assez fréquentes par un thérapeute en personne ou tu préférais des sessions plus longues qui ont lieu un peu moins fréquemment mais que tu préfères de chez toi? Et donc, on pose des questions à répétition et qui nous permet finalement de déterminer quelles sont les caractéristiques les plus importantes pour les patients et quels types et quels types de traitements ils vont préférer et on a fait aussi ce type d'approche-là pour des études potentielles pour, qu'on pourrait vouloir mener dans cette population-là pour comparer par exemple des différents types d'approches pour traiter la dépression avec par exemple est-ce que les gens accepteraient d'être randomisés au hasard entre deux types de traitements? Est-ce qu'ils accepteraient par exemple dans un même protocole de recevoir plusieurs types d'interventions? Quel type de compensation serait plus favorable? Évidemment, l'idée n'est pas de savoir s'ils veulent être compensés ici, mais de savoir jusqu'à quel point la compensation financière pour participer à l'étude est importante ou pas pour eux. Et dans le fond, vous voyez un peu les caractéristiques. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. On a davantage d'hommes que de femmes. On a des symptômes dépressifs qui en général étaient de modérés à très sévères. Et pour emmener rapidement dans le fond aux résultats. Essentiellement, le premier résultat en fait qui je pense qu'il faut souligner, c'est dans le fond les traitements préférés pour la dépression. Et dans le fond, ce que vous voyez un peu là, c'est que les gens, bon, le tiers à peu près préféraient de la psychothérapie, environ un peu moins de 30 % préféraient de la psychothérapie avec des antidépresseurs, à peu près le quart préféraient des antidépresseurs et 18 % préféraient la simulation magnétique transcrânienne qui est maintenant un traitement reconnu efficace pour le traitement de la dépression qui est dans les guides de pratiques. Ou évidemment, quand on questionnait les gens, on leur expliquait ce que c'était de la psychothérapie, on leur expliquait ce que c'était des antidépresseurs, on leur expliquait c'était quoi de la simulation magnétique transcrânienne, évidemment, pour qu'ils puissent le faire et prendre leurs décisions en toute connaissance de cause, un peu comme lorsqu'ils vont être dans une clinique où on peut traiter leur dépression et qu'on va leur offrir différentes modalités potentielles de traitement. Je pense que ce qui est intéressant ici ou ce qui est pertinent, c'est qu'on voit qu'il y a certaines tendances à la préférence pour par exemple des approches avec la psychothérapie, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une intervention qui de façon très claire est préférée par la large majorité des patients. On voit des gens qui préfèrent différentes formes d'approche pour traiter la dépression. L'autre élément aussi qui nous permet de faire ce type de sondage-là, c'est de déterminer un peu y a-t-il des caractéristiques des traitements qui semblent particulièrement importants pour les gens. En bref, brièvement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il semble que lorsqu'on demande aux gens, ils préféraient que les traitements soient prodigués à la clinique où on traite leur TUO. Ils semblent avoir une préférence pour des traitements qui duraient un peu moins longtemps dans le temps. Par ailleurs, avec une fréquence de session qui ne semblait pas être une caractéristique si clé que ça pour les gens quant à leur préférence de traitement de la dépression. Eux, pour ce qui est de la participation à un projet de recherche qui est fort intéressant, c'est que par une grande, grande majorité, les gens se disaient intéressés à participer à de la recherche pour trouver ou tester des traitements pour la dépression. L'autre élément qui était aussi intéressant, c'est qu'on leur expliquait pourquoi on devait randomiser dans un protocole de recherche pour avoir des données de qualité et nous permettre d'inférer une valeur particulière à différents traitements qu'on comparait. Ce qui est intéressant, c'est que les gens, lorsqu'on leur expliquait la randomisation, acceptaient la randomisation et même préféraient un traitement, une étude clinique où il y aurait randomisation compte tenu de la plus-value sur le plan scientifique de ce type d'approche-là. L'autre élément aussi, c'est qu'évidemment, le niveau de compensation était une caractéristique importante pour les gens, pas drastiquement plus importante que d'autres caractéristiques, mais certainement un signe que les gens voulaient être compensés financièrement de façon adéquate pour leur participation à une étude qui demande évidemment du temps pour répondre à différents questionnaires. Et donc, et puis je conclue bientôt, mais essentiellement, je pense que ce qu'on peut résumer d'abord de ce sondage-là, c'est que clairement, les gens qui ont un TEO puis qui vivent avec une dépression, il n'y a pas un seul traitement qui est préféré par l'ensemble de la population puis qu'on pourrait dire bien il faut offrir ce traitement-là parce que ça répond à tous les besoins. Il y a vraiment une variété de traitements, parfois seul, parfois en combinaison, qui inclut assez souvent la psychothérapie. Donc au total, on a à peu près 60 % des gens qui préfèrent une combinaison ou seul qui inclut de la psychothérapie. Donc avec une variété de traitements préférés par les gens. En général, les gens préfèrent des traitements qui sont plutôt courts puis intégrés à leur suivi TAO. Et l'autre élément aussi, c'est que les gens se montrent très, très ouverts à participer à des essais cliniques, même avec une randomisation. Par contre, sans placebo, dont j'ai moins parlé dans les diapos aussi, mais les gens veulent participer à un essai clinique où ils vont recevoir une intervention qui est active puis qui ne peut potentiellement les aider pour leur dépression. Et ce qui mène à introduire Jean-Nicolas puis peut-être en résumé de ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, mais je pense qu'on a donc la dépression qui est clairement un problème important puis qui est fréquemment rencontrée chez les personnes qui vivent avec un TAO. Je pense qu'il y a clairement la pertinence non seulement, oui, de développer nos connaissances scientifiques pour guider, pour déterminer quels sont les traitements les plus efficaces, mais aussi beaucoup de tenter le plus possible d'intégrer les préférences des patients, non seulement en individuel, donc pour déterminer quelle approche est préférée par la personne qu'on a devant nous, mais je pense aussi comme système pour tenter le plus possible d'offrir, je dirais, une variété d'options de traitement qui a plus de chances donc de répondre aux besoins ou aux préférences de la personne qui vit avec un TAO et qui a aussi une dépression. Puis je pense aussi qu'il va falloir contenir des difficultés d'accès à ce type d'intervention-là puis les défis que pose l'intégration des services santé mentale et toxicomanie, penser en dehors de la boîte, évidemment penser à comment on peut faire différemment pour intégrer ce type d'intervention-là et peut-être même voir s'il y a des modalités, on peut penser aux technologies par exemple, qui pourraient nous aider à faciliter l'accès à certains traitements pour cette population-là. Jean-Nicolas, je te passe la parole. Peut-être avant, si tu me permets, avant de te passer, désolé, j'allais dire, peut-être que je ferais mes remerciements tout de suite parce que souvent dans le feu de l'action, j'ai l'impression qu'en commençant notre échange, on risque de passer à côté. Je voudrais peut-être juste remercier quelques personnes, d'abord les étudiants dans le laboratoire, différents étudiants ont été impliqués, mais plus particulièrement Gabriel Bastien dont je vous parlais. Il y a une petite flèche que vous voyez là qui est l'étudiant, donc c'est un des projets dont le sondage est un des projets de doctorat. Donc un grand merci à Gabriel pour le fantastique travail scientifique qu'il a fait sur ce projet-là. Plein de membres de l'équipe que vous voyez là, dont plusieurs, notamment Diego et d'autres membres de l'équipe qui ont participé à ce sondage-là et qui ont contribué à permettre de collecter des données qui sont utiles à mon avis pour la suite des choses et évidemment plusieurs organismes partenaires et sans oublier évidemment les participants qui ont accepté de donner de leur temps pour nous faire part de leurs préférences quant au traitement pour la dépression alors qu'ils vivent avec un trouble à l'usage des opioïdes. Alors je m'arrêterai là et là je te passe la parole pour vrai, Jean-Nicolas. Ça marche, bonjour à tous. Alors moi je suis cette présentation-là et en fait je suis assez content d'avoir cette discussion-là ou de participer à cette présentation-là parce que je pense que le sujet arrive à un moment où justement la santé mentale est à l'agenda du gouvernement. On a eu des annonces à cet effet-là du ministre Carman comme quoi justement le sous-financement du domaine de la santé mentale était reconnu enfin et puis aussi au niveau de l'accessibilité des soins en psychothérapie et autres qui a fait les manchettes récemment. Donc je trouve que cette discussion-là arrive à un bon moment. Ça leur a pris une pandémie pour s'éveiller peut-être au niveau du gouvernement à ces enjeux-là mais bon on en est là donc on va prendre la balle au bon à cet effet-là. L'autre élément sur lequel moi je suis heureux d'entendre notamment le questionnaire que tu nous as présenté du lieu où les participants nommaient leurs préférences par rapport à un suivi par rapport au type d'aide qu'ils souhaitaient avoir. C'est sûr que les enjeux de la psychothérapie me parlent un peu plus parce que j'ai une formation de travailleur social je ne suis pas psychothérapeute par contre mais ça m'amène à te poser la question parce que tu l'as nommé dans ta présentation que justement les participants avaient eu une explication sur ce qui est entendu par la psychothérapie mais peut-être que pour nous ça serait intéressant de l'avoir cette qualification-là parce que si la psychothérapie avec un psychologue c'est autre chose qu'un suivi psychosocial donc peut-être que je referais tout de suite une passe rapide sur la palette du vieux là-dessus. Oui, effectivement je pense c'est là effectivement je pense que les données pourraient être utiles parce qu'évidemment quand on parle de psychothérapie on décrivait en fait une approche psychothérapeutique générale qui pouvait essentiellement un peu représenter ce qu'est une thérapie qu'une psychocomportementale une thérapie de type interpersonnel avec les plus classiquement utilisée dans le traitement de la dépression par contre évidemment on sait que dans le traitement de la dépression il y a maintenant d'autres approches des approches qui sont certainement non pharmacologiques que ce soit des approches pleine conscience des approches basées davantage sur l'hygiène de vie par exemple qui peuvent être utiles où là encore là malheureusement dans cette population spécifique-là on a moins de données mais on peut penser qu'il pourrait certainement rejoindre une partie des gens qui souffrent de troubles d'évisage des opioïdes. Oui, merci. Donc une des raisons pourquoi je te pose la question c'est qu'il y a eu récemment la loi 21 qui vient encadrer justement la psychothérapie donc c'est pas tous ceux qui ont ce statut-là de psychothérapeutes par contre nous sommes plusieurs travailleurs sociaux ergothérapeutes infirmiers et autres intervenants psychosociales qui œuvront auprès de cette population-là dans des cliniques spécialisées ou non donc l'idée était d'avoir un petit peu ce cadre-là parce qu'il y a beaucoup avant dans les CRD et dans d'autres départements où on offre du TAO il y a des psychologues qui sont aussi disponibles par contre est-ce qu'ils sont en assez grand nombre pour répondre à la demande parce que c'est une question cependant les autres intervenants peuvent faire un bout de chemin avec la clientèle sous TAO souffrant d'une dépression puis un travail qui peut se faire rapidement une prise en charge qui peut se faire généralement assez rapidement parce qu'on sait qu'il y a une question de timing dans l'accessibilité aux soins puis là je fais référence à un participant conférencier qui était présent à la journée du CECTC donc du Centre d'Expertise et de Collaboration en Troubles Concomitants nommait justement son parcours chaotique avant d'arriver à avoir les soins appropriés puis ça ramenait puis là je ne vais pas faire de la haute voltige qui vient en nommant ce qu'il a dit mais je pense quand même que l'essentiel est là c'est que avant d'atteindre ou d'avoir accès à des services très spécialisés pointus je pense qu'il y a des notions de base qui doivent être présentes pour accueillir justement ces patients-là qui souffrent et qui ont souvent souffert avant d'obtenir l'aide nécessaire donc d'être entendus d'être considérés le lien thérapeutique donc d'être accueillis dans leur réalité pour ensuite justement pouvoir mieux les accompagner à travers le traitement on sait qu'un traitement de substitution c'est un traitement au long cours donc avant de bon il y a la première phase c'est de stabiliser de trouver la bonne dose de suboxone ou de méthadone mais une fois que c'est fait ça ne veut pas nécessairement dire que nos patients vont changer du jour au lendemain leur comportement de consommation souvent il peut y avoir d'autres substances qui sont consommées malgré un arrêt admettons d'un opioïde par exemple donc il peut y avoir d'autres enjeux de consommation ce qui amène ce qui amène à dire c'est que souvent aussi les symptômes dépressifs peuvent être pris en charge en fait la place disponible où on peut prendre en considération le trouble comorbide est assez long parce que ces patients là vont être en traitement du moins assez longtemps donc rencontrer un médecin et avoir accès à des travailleurs professionnels pour les accompagner là-dedans ce qu'on sait aussi c'est qu'une fois que la dose de méthadone ou de tuboxone est trouvée la stabilité est au rendez-vous pour ces patients-là ces patients-là se retrouvent avec un vide occupationnel qui était comblé justement par les comportements de consommation la recherche de substances de trouver l'argent il y a un mode de vie aussi qui est là-dedans donc une fois qu'on retire tout ça il y a un vide occupationnel puis il peut y avoir aussi un vide existentiel où là la question surgit qu'est-ce que je fais avec ma vie ou quels sont mes prochains projets je m'en vais vers où et puis il faut mettre ces patients-là donc ça ça peut figurer à travers différents symptômes dépressifs mais si ces patients-là doivent attendre très longtemps avant d'avoir accès à de l'aide on peut passer à côté d'un timing qui est intéressant puis on laisse la personne souffrir infiniment pendant un certain temps aussi donc il y a des enjeux qui se trouvent aussi à quelque part par rapport à ça aussi dans puis là on pourra je pourrais faire du pouce sur l'idée de l'intégration des services en santé mentale et en psychomanie donc on parle de traitements en comorbidité qui sont bon historiquement il y a différentes façons que c'est proposé et offert aux patients donc je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus mais en séquentiel donc on va demander à la personne de traiter son traitement de consommation avant d'aborder la question de la dépression par exemple en parallèle où les deux problématiques peuvent être traités par deux équipes différentes qui amènent des enjeux par exemple de communication puis d'actualisation par les deux équipes du plan de traitement donc il peut y avoir certains enjeux à ce niveau-là puis ensuite il y a le volet de l'intégration des services de santé mentale avec les services de toxicomanie donc de traiter les deux problématiques du même coup par contre là-dedans il peut y avoir aussi des éléments où je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez c'est-à-dire que ces patients-là en plus de fréquenter par exemple une clinique spécialisée pour leur traitement de substitution bénéficier d'un suivi psychosocial avec un intervenant sur place fréquentent aussi des ressources communautaires où on retrouve des collègues formés avec des diplômes universitaires qui travaillent dans ces ressources-là qui font aussi un travail au quotidien qui je crois gagnerait à être intégrés aussi dans les plans de suivi pour ces patients-là donc de faire de la liaison justement avec ces patients-là puis du moins de considérer le travail qui est fait là parce qu'il y a une certaine habituelle qui ne répond pas à leurs besoins ou du moins à leur mode de vie je pense par exemple à quelqu'un qui travaillerait dans l'industrie du sexe qui travaille de soir de nuit donc se présenter à un rendez-vous entre 9 et 5 à une clinique ça peut amener des enjeux de disponibilité d'être présents à ces rendez-vous-là alors que certains organismes communautaires ont des plages horaires qui sont du moins différentes de ce que propose le réseau de la santé en général donc ces patients-là peuvent avoir accès à du support de l'encadrement minimal offert par ces ressources-là donc je voulais juste ramener ça aussi dans l'équation je pense qu'il ne faut pas banaliser les services qui sont faits là-bas puis ça va aussi dans le sens d'un sujet ou du moins d'une notion qui est de plus en plus nommée dans les troubles comorbidités c'est le no wrong door c'est-à-dire d'être en mesure d'offrir des services qui répondent aux problématiques des patients même si on ne compte pas nécessairement à la porte adéquate donc d'avoir une aide pour être orienté dans le réseau de la santé qui n'est pas si facile que ça alors là je vois que j'ai des questions comme quoi parce que la liaison coupe souvent je suis désolé c'est le réseau informatique du CIM donc je suis désolé de tout ça ça dépasse un petit peu mes capacités donc voilà puis aussi dans ces résultats-là où on parle de l'accessibilité de soins psychosociaux de services psychosociaux pour ces patients-là je pense que d'emblée on pense aux grandes cliniques qui offrent du traitement de substitution donc j'ai en tête à Montréal du moins il y a le Cran il y a le CIM en partie il y a l'hôpital GIF mais il y a aussi les médecins qui travaillent en GMF au privé dont certains font du traitement de substitution donc je pense que si on souhaite donner accès à ces patients-là à des services psychosociaux ils ont souvent une travailleuse sociale ou d'autres intervenants psychosociaux sur place mais ces intervenants-là ne sont pas spécifiquement spécialisés dans les troubles comorbides donc peut-être il faut penser aussi à eux en leur offrant une possibilité d'être accompagnés d'avoir du support puis d'avoir de la formation aussi pour bien accompagner ces patients-là dans un contexte hors d'un centre de traitement spécifique au traitement de substitution je vois le temps qui file je pense que je m'arrêterai là-dessus je ne sais pas si tu avais d'autres éléments sur lesquels tu voulais prendre la balle au bon peut-être que oui puis je ferais un lien d'ailleurs avec une question qu'on a eue de Mme Cotet en lien qui demandait quel est le temps moyen d'accès aux soins puis en fait que j'aurais envie de répondre ça dépend où vous êtes mais certainement que ça va en général de quelques semaines à parfois plusieurs mois puis j'aurais tendance à dire malheureusement pour les gens qui souffrent aussi de dépendance c'est parfois c'est jamais ou ces gens-là ils vont avoir des demandes de fait en bonne et due forme par les intervenants ou le médecin ou peu importe qui est impliqué auprès d'eux pour qu'ils aient accès à des soins de santé mentale une évaluation dans un guichet d'accès puis souvent ces gens-là soit l'évaluation ne sera pas faite parce que la personne ne répond pas au téléphone la première fois soit ce ne sera pas fait parce que la personne souffrante de dépendance va être renvoyée vers les services de dépendance alors qu'elle est déjà prise en charge et suivie dans le service en dépendance donc souvent ça peut être ce type d'enjeu-là puis là où j'aimerais peut-être faire du pouce c'est pour revenir un peu à ce dont tu parlais Jean-Nicolas qui est la question des organismes communautaires mais aussi des intervenants par exemple écothérapeutes travailleurs sociaux ou autres dans le réseau qui parfois n'ont pas tous les permis pour faire de la psychothérapie où j'aurais envie de dire puis c'est quelque chose qui m'écheure aussi je pense que les solutions macro aux enjeux de troubles concomitants passent beaucoup par la démocratisation de l'accompagnement des patients qui souffrent de ce genre de problématiques-là puis oui éventuellement je pense qu'il faut comme système être capable d'offrir que ces gens-là aient accès à de la médication que ces gens-là aient accès à des interventions basées sur les deux des probantes au niveau comportemental en bonne et due forme mais je pense aussi que surtout pour les gens qui souffrent par exemple de TEO il y a tout un travail d'accompagnement qui peut être fait au-delà de ces interventions scientifiques ou basées sur les données probantes pour en fait même souvent faire en sorte que ces gens-là vont être capables de bénéficier de ces interventions-là donc j'en ai un exemple quelqu'un qui voudrait avoir à bénéficier de psychothérapie en bonne et due forme mais qui a un mode de vie qui est très désorganisé qui n'arrive pas à se présenter à des rendez-vous pour plein de bonnes raisons etc. qui n'a pas un toit bien ce genre de besoin d'accompagnement il y a tout un travail à faire je pense qui permet de préparer le terrain en fait pour que exactement pour que ces gens-là au moment opportun puissent bénéficier de ces interventions-là donc je pense que ce besoin-là aussi de s'assurer de démocratiser finalement l'intervention puis le suivi des gens vu la diversité de travail qu'il y a à faire au-delà des interventions comme la médication ou la thérapie à propre amende merci beaucoup pour cette belle présentation puis je vois que nous sommes déjà en train de répondre aux questions donc je vais juste à prendre la parole un instant pour rappeler à nos spectateurs comment ils peuvent faire pour vous soumettre des questions donc vous avez l'onglet questions et réponses Q&R en bas où vous pouvez soumettre toutes vos questions et nos présentateurs vous répondront si vous souhaitez poser votre question de vive voix vous pouvez lever la main ce qui me permettra de vous donner la parole alors j'ai déjà une main levée de Guy je vais lui proposer de prendre la parole alors faites attention si jamais vous levez la main je vais essayer de confirmer avec vous que c'est bien que vous voulez prendre la parole alors allons-y pour Guy en espérant que ça va fonctionner Bonjour Bonjour Guy Oui ça va bien c'est Guy Pierre Lévesque alors je suis à la retraite aujourd'hui mais c'est un sujet que je connais bien et moi j'ai moi-même vécu comment on appelle ça un épuisement un épuisement professionnel ce qui est beaucoup rapproché de ce qu'on appelle une dépression j'imagine que c'est dans la même optique et ce que j'ai pu observer sur le terrain c'est beaucoup de difficulté à me faire prendre au sérieux et ça j'ai trouvé ça très difficile parce que quand on se retrouve dans le bas d'une dépression comme ça et qu'on a des idées noires je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu l'impression d'être pris au sérieux dans le réseau ça a pris des semaines à obtenir des rendez-vous et ainsi de suite ça a été très très long et puis si je n'avais pas eu du soutien puis peut-être même pratiquer une certaine automédication moi-même je pense que je serais peut-être puissé aujourd'hui je ne sais pas si c'est un phénomène que vous rencontrez souvent ce genre de démarche-là en école est-ce que tu veux prendre la parole ou tu souviens ben oui je peux y aller je peux commencer bonjour bonjour monsieur Lévesque ben je pense que votre votre expérience fait écho à plusieurs plusieurs expériences que j'ai entendues dans mon bureau c'est-à-dire il y a tout un parcours avant de finalement aboutir sur une chaise où on sent qu'on reçoit l'aide qu'on souhaite avoir puis qui répond à nos besoins donc la question de l'automédication c'est pas c'est pas rare de l'entendre sur les patients qu'on rencontre après de savoir est-ce que équipement c'est bien est-ce que c'est vraiment de l'automédication moi je ne m'attarde même pas à savoir à contre-vérifier cette notion-là je prends juste l'histoire de la personne pour acquis que possiblement cette consommation-là peut avoir pendant une période de temps définie avoir essayé l'équivalent d'une médication qui nous a aidé à passer à travers un moment pénible ça je n'ai pas de difficulté à le prendre qu'à l'accueillir comme vrai j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être ce qui contribue une des choses qui contribue à ça c'est un peu ce que je disais d'entrée de jeu c'est qu'il y a quasiment une obsession dans les milieux cliniques quand quelqu'un présente une comorbidité à déterminer qu'est-ce qui cause quoi avec le préjugé souvent que quelqu'un qui consomme qui a un problème de santé mentale tous ses problèmes sont associés à la consommation notamment ses problèmes de santé mentale et puis à mon avis il y a comme deux choses il y a deux problèmes c'est un c'est pas toujours vrai des fois c'est l'inverse puis des fois l'un a rien à voir avec l'autre puis bon donc la toxique communale dos large peut-être des fois trop large mais l'autre chose c'est que j'ai l'impression que derrière cette préjugé-là il y a un autre préjugé qui est celui de si c'est la consommation qui entraîne des problèmes de santé mentale qu'à ce moment-là la seule façon de faire c'est que la personne arrête de consommer puis que sinon il n'y a pas grand-chose à faire alors qu'il y a plein de choses qu'on peut faire puis on peut même tenter d'intervenir puis ça ne veut pas dire nécessairement une médication ou quoi que c'est ça mais il y a différentes choses qui peuvent être faites chez quelqu'un qui consomme encore activement qui a des symptômes dépressifs pour l'aider à mieux vivre avec ces symptômes-là à mieux les gérer puis éventuellement peut-être tenter de les diminuer et je pense qu'il y a quand même encore quand on parle de stigmatisation de préjugés on pense on espère qu'il y en a de moins en moins mais je pense qu'il y a encore ce type de préjugés-là qui a vraiment infiltré le raisonnement clinique dans le réseau notamment dans les milieux en santé mentale puis qui nuit je pense à l'accès à des traitements appropriés pour les gens qui souffrent de ces deux problématiques-là Merci Pardon je n'avais pas vu que j'avais fermé mon micro Merci beaucoup Guy pour votre question Alors nous avons aussi d'autres questions dans le question-réponse par exemple on nous demande si on a des portraits des usagers en particulier des préférences et des différences éventuelles entre les hommes et les femmes Oui je ne sais pas si ça fait référence au sondage dont je présentais peut-être les résultats parce que je sais que du moins pour ce qui est du sondage ce qu'on notait c'est que autant les hommes que les femmes semblent préférer les interventions elles aimaient beaucoup d'une intervention avec une personne un intervenant en chair et en os mais les femmes semblaient davantage accorder de l'importance d'avoir un intervenant en chair et en os ce qui nous laisse penser aussi que par exemple si on veut éventuellement utiliser de la technologie pour donner accès à certaines interventions pour les gens qui sont de dépression et de la TEO il va peut-être falloir vraiment porter attention à comment on les met en place et les modalités de ces technologies pour s'assurer que ça répond aussi aux besoins par exemple de femmes qui préféraient une modalité je dirais plus classique en personne Merci beaucoup alors je continue avec les questions n'hésitez pas si vous en voyez qui attrape votre oeil à y répondre directement on nous demande par exemple peut-on avoir plus d'exemples sur la démocratisation de l'intervention pour TS de la première ligne dans les GMF j'avoue je ne connais pas les sigles en question est-ce que ça vous parle sinon je peux demander à avoir un peu plus de détails Je pense que ça nous parle la démocratisation en fait c'est de ne pas hésiter c'est de ne pas hésiter pour aux patients qui sont suivis en GMF ou qui font affaire avec leur médecin de famille qui sont dans des cliniques médicales, familiales en fait ça rouvre peut-être sur d'autres choses aussi sur d'autres problématiques qui sont peut-être propres au GMF puis là je m'avance parce que je ne travaille pas dans un GMF mais je m'avance avec une ciste lorsqu'on travaille dans un centre spécialisé en toxicomanie ou en substitution ou en santé mentale bien peut-être que les patients sont plus ouverts à en discuter avec nous puis ils gardent moins peut-être une petite gêne parce qu'ils ont peut-être moins peur des préjugés chose que peut-être qu'ils le retrouvent dans un GMF parce que les médecins qu'ils rencontrent là sont des médecins généralistes donc il y a encore des tabous puis des préjugés qui sont associés à ces maladies-là mais j'ose espérer qu'avec le travail les données probantes bien que de plus en plus qu'on va on va cesser progressivement de travailler en silo puis de référer spécifiquement immédiatement vers les centres spécialisés en dépendance et les centres ou faire une demande au lycée d'action en santé mentale où il y a déjà un premier travail qui peut se faire en première ligne puis là je ramène une certaine notion que je nommais tantôt mais d'accueillir le patient de l'entendre de l'écouter de le prendre en considération déjà là c'est des éléments où ultimement on souhaite que le patient se sente accueilli et entendu dans ses problèmes puis là on peut le déçu à ça donc je dirais comment démocratiser le plus en première ligne c'est de ne pas éviter à titre de patient de le nommer à son médecin de famille qui souhaitait voir quel service on se offert en GMS pour potentiellement avoir une réponse assez rapide Merci beaucoup Didier est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Alors je vous propose une autre question dans ce cas on dit avez-vous des données sur la proportion de personnes qui présentent une dépression qui auraient un vécu d'abus dans la clientèle TUE? On doit être obligé d'avoir la réponse à toutes les questions J'ai pas alors bienheureusement à moi et je ne collais là j'ai pas de pourcentage parce que c'est vraiment une donnée qui est très grande là qui est très détaillée ce que je dirais par contre c'est que le taux de trauma est extrêmement important chez les gens qui ont une dépendance chez les gens qui ont un TUE et quand les problématiques sont combinées on peut penser que ces taux-là sont encore plus importants puis sont certainement à mon avis sous-diagnostiqués ou sous-identifiés notamment je pense parce qu'on a souvent des gens devant nous qui ont été polytraumatiques qui ont tellement un vécu parfois très 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 difficile qu'on finit par même à ne plus avoir le réflexe d'identifier les traumas très spécifiques que ces gens-là pourraient avoir vécu et j'ajouterais qu'ils continuent souvent de vivre parce que souvent ça accompagne le problème de santé mentale et de la toxicomanie de l'ajout de trauma par la suite pour toutes sortes de raisons entre autres liées à la stigmatisation liées parfois aux conditions dans lesquelles ces gens-là sont parfois malheureusement placés par notre société auquel je pense qu'il faut être très 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 sensible puis aussi adapter nos interventions il y a beaucoup de questions maintenant dans les interventions d'avoir des interventions qui sont informées centrées sur le trauma dans des populations comme ça qui en ont été beaucoup victimes donc je pense qu'il faut comme on dit il faut walk the talk puis s'assurer qu'on arrive à mettre en place ce type d'approche dans nos services merci beaucoup je précise à notre public qui est pour information une centaine quand même nous avons un grand public aujourd'hui merci beaucoup pour votre mobilisation pour cet événement que nos intervenants sont là pour répondre à vos questions jusqu'à 13h30 si nécessaire nous avons rajouté une petite demi-heure d'interaction suite à vos retours par rapport à notre dernier midi conférence alors je vous soumets une autre question on nous demande est-ce que les opioïdes consommés sont davantage des médicaments prescrits ou des drogues dites de rue a-t-on des informations sur ce point je vais te laisser répondre ou comme tu veux je peux peut-être commencer tu rajouteras si tu dis des grossièretés mais je pense qu'il y a de plus en plus de médicaments de type prescrits opioïdes qui se retrouvent sur le marché illicite donc à la question je répondrais ça un petit peu des deux donc c'est une médication qui n'atteint pas la raison pourquoi elle a été prescrite c'est qu'elle est toujours revendue sur le marché illicite il y a aussi tout un marché de pilules contrefaites qui prennent l'allure de médicaments hospital et où là la question est de savoir qu'est-ce qu'il y a réellement dans la vie de pilules puis avec toute la crise des opioïdes actuelles avec l'avènement du fentanyl qui a pris une place qui a pris sa place de façon accélérée du moins au Québec mais sur la côte ouest canadienne et américaine ça fait déjà un petit bout que c'est connu que c'est problématique il y a des nouvelles substances aussi qui arrivent progressivement sur le marché donc c'est un peu des deux c'est du médicament prescrit contrefaits qui se retrouvent sur le marché noir merci beaucoup alors une autre question n'hésitez pas à en soumettre d'autres on nous demande on nous dit les nouvelles équipes de proximité en dépendance en première ligne qui sont en développement actuellement sont donc tous les six peuvent accompagner l'ETS en GMF j'imagine que c'est une question je ne sais pas c'est une affirmation j'ai l'impression que c'était peut-être un je sais qu'il y avait un commentaire j'ai vu dans le chat qui demandait est-ce que vous connaissez s'il y a dans le réseau des cours ateliers sur les groupes de toxiques dans le réseau près notamment de la clientèle dans la santé mentale puis peut-être je prendrais la balle au bon je pense que c'est une excellente question c'est certainement un bon réflexe il n'y a rien comme se sentir mieux outillé ou être mieux outillé pour pouvoir intervenir de façon plus confortable auprès des gens qui vivent avec un trouble concomitant puis je pense quand même bon il faut être critiqué de la stigmatisation des préjugés mais je pense qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de cliniciens d'intervenants dans les réseaux santé mentale ou en dépendance qui veulent aider la personne qu'ils ont devant eux pour l'autre problématique mais qui parfois se sentent pas outillés se sentent pas confortables parfois se sentent pas même légitimés parce qu'il y a toutes sortes de choses qui circulent sur leur rôle puis la limite de leur rôle face à une personne et je pense qu'il y a beaucoup on a beaucoup à faire en termes de s'assurer que les gens sont confortables d'intervenir dans un contexte de troubles concomitants j'aurais tendance à dire que oui il y a certains cours théoriques parfois qui peuvent se donner avec des universités je pense notamment aux collègues de l'université de Sherbrooke par exemple il y a différentes présentations peu importe dans le CIUSSS où vous allez être vous allez pouvoir avoir des formations théoriques j'aurais tendance à penser que surtout pour des problématiques complexes comme les troubles concomitants la formation théorique est un bon début mais je pense qu'il y a beaucoup à gagner à avoir quelque chose qui est beaucoup plus longitudinal dans le temps basé sur la pratique sur des cas concrets de situations de troubles concomitants et puis oui il n'y a rien comme effectivement interagir avec des gens qui ont une expertise complémentaire à la nôtre par exemple dans le cas en première ligne des intervenants en dépendance qui vont être déployés je pense aussi qu'il y a d'autres modalités notamment au centre d'expertise de collaboration en troubles concomitants on a un programme de télémentorat où des gens de partout au Québec à chaque deux semaines vont venir autour d'une discussion de cas venir parfaire leurs compétences en troubles concomitants c'est annumé par un groupe d'experts en troubles concomitants aussi et donc par le centre d'expertise vous pouvez avoir accès à ce type de mentorat là vous pouvez aller sur le site web du centre d'expertise de Calabas en troubles concomitants au CECTC puis vous pouvez avoir ce type de formation qui est à un peu plus long terme je voudrais peut-être ajouter quelque chose oui il y a des trucs peut-être plus formels de formation mais il y a aussi du partage de connaissances donc je sais que certains collègues travailleurs sociaux ont demandé de l'aide ou du moins de venir assister à certaines rencontres ou la façon de faire de certains travailleurs sociaux au CHIM qui travaillent avec la population comorbide donc ça c'est des trucs qui peuvent aussi se faire qui sont formateurs qui permettent aussi de faire un premier débroussaillage sur ce qui est fait ailleurs comment on accueille comment on intervient avec ces patients-là donc je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait gagner en popularité je crois merci beaucoup alors je crois que nous avons réussi à répondre à toutes les questions de notre public jusqu'à présent alors nous leur laissons encore quelques minutes pour nous soumettre des questions mais je tenais à vous remercier pour cette présentation et ces réponses tout à fait intéressantes j'espère que notre public en aura appris plus sur la comorbidité le TUO et la dépression mais moi j'avais une petite question à vous soumettre aussi pour ma curiosité personnelle ce qu'on parlait aujourd'hui plus spécifiquement des TUO mais la dépression est un trouble comorbide en général de toutes les addictions est-ce que ces problèmes de prise en charge on les retrouve aussi plus particulièrement avec les TUO ou c'est quelque chose qui est général à toutes les dépendances on a pensé que c'est général à toutes les dépendances en fait puis les données du monde que pour la totalité des substances en fait on voit cette augmentation du risque de développer des taux de santé mentale mais particulièrement la dépression je dirais que ce qui est particulier avec les TUO c'est qu'il y a une prise en charge puis il y a des traitements notamment par les TAO qui je pense nous fournissent vraiment une opportunité unique d'intervenir pour des comorbidités notamment par exemple pour la dépression donc une opportunité à saisir je pense que dans le cas par exemple d'autres formes de dépendance par exemple aux stimulants où on a moins de modèles de soins je pense bien établis que pour les TUO où là on a moins cette opportunité-là puis les défis s'accumulent ou même je dirais le suivi puis les interventions pour la dépendance aussi ne sont pas si bien établies que ça et puis là quand ça ajoute toute problématique de santé mentale on a comme un double défi à rencontrer Merci beaucoup Nicolas est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? En tout cas encore de nombreuses recherches prometteuses qui nous attendent dans les années à venir pour en savoir plus et mieux prendre en charge la dépression et les TUO on va s'arrêter là pour aujourd'hui je pense parce que nous n'avons pas de nouvelles questions donc j'aime à croire que nous avons rempli notre mission pour aujourd'hui je vous remercie encore d'avoir pris de votre temps pour participer à ce midi conférence de l'Institut universitaire sur les dépendances merci à notre public d'avoir été si nombreux et n'hésitez pas à nous contacter le prochain midi conférence aura lieu le 9 février au plaisir de vous retrouver prochainement je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année à bientôt et bonne fin de journée au revoir au revoir au revoir merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde